Salut à tous les gars, on se retrouve pour le retour, la fin de la trêve, il y a eu des rebondissements, on va en parler, et on est là pour ça, dans cette 12ème partie de la carrière FIFA avec l'OM, l'Olympique de Marseille, en plus on se retrouve pour le Clasico, c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé, ok, et vous êtes avec moi, Maxi Attack, et on va tester de suite le son, comme d'habitude, alors, vous êtes frais pour le fameux écho, écho, parfait, ça marche, ça a du faire bizarre dans votre oreille, mais bon, on est là, on se met la petite gestion de stream sur le tel, et on est go, alors, il y a eu des changements, vous vous rappelez le dernier live, on a eu quelques soucis avec des joueurs qui vont être écartés du coup, et qui ont été écartés, qui vont être transférés directement, on va voir si ça a été fait ou pas, Paolo Lopez, qui était sur une très bonne lancée, a eu des exigences salariales hors normes, et on va avoir un remaniement complet de la direction de ce club, voilà, je pense que niveau DNGC, on n'est pas trop au bon, avec ce qu'on a recruté, et les joueurs qu'on a, et on va voir comment on peut améliorer tout ça, et essayer de ne pas couler à mi-saison, alors qu'en vérité, on fait une très bonne partie, première partie de saison, donc, bienvenue à toi, toi qui regardes le live, là, je viens de voir que tu t'es rajouté, mets-toi bien, qu'est-ce que je veux dire, oui, donc, arriver de AVB en tant que directeur sportif, oui, Villas-Boas, André Villas-Boas, qui arrive en tant que directeur sportif du club, Voler, qui est remercié pour ses bons et loyaux services, et qui part à la Saint-Etienne, la Saint-Etienne, qu'il y aura peut-être une petite carrière dessus, c'est en train d'être étudié, voilà, peut-être sur le prochain FIFA, on verra, on verra, on verra ce que je compte faire, en attendant, on est toujours avec l'OM, et voilà, alors, on va remettre l'actualité un peu de ce fameux club, et les rumeurs, on va en parler, dans la première partie, là, on va essayer de discuter, de refaire le point dessus, alors, attendez, que je me rappelle bien ce qui s'était passé, voilà, vous pouvez suivre sur le compte Insta, vous avez toutes les infos dessus, voilà, donc, après discussion conjointe entre l'entraîneur, le président et les joueurs, le club prend la décision d'écarter Paul Lopez et Gerson du groupe, suite à des différents contractuels irréversibles par les parties, voilà, donc, Gerson et Paul Lopez vont être écartés, et, suite à la trêve, ça s'est vraiment fait comme ça, Ryu va remplacer, venant du centre de formation, va remplacer officiellement Paul Lopez, il va avoir la lourde tâche de lui succéder, il aura Mandanda pour le palier, au cas où, et l'expérience de Mandanda, d'ailleurs, va l'aider à passer un palier. En attendant, on va avoir sûrement des ventes de joueurs, je vous préviens, on a eu quelques petites rumeurs, il me semble, alors, Ryu, ça va être ok, l'arrivée de Paolo Di Bella, gratuit pour un contrat de 4 ans, très peu probable, vu les circonstances, je vous avoue. Gavi, de l'effectif en titulaire indiscutable, je ne sais pas, c'est en cours de discussion, il est déjà très complet, Gavi, il ne faudrait pas trop non plus l'épuiser, mais c'est fort possible, oui. Départ de Ricky Puig, oui, après des débuts décevants et une blessure de 6 mois, effectivement, Ricky Puig va être placé sur la liste des transferts, d'ailleurs, on va y aller de ce pas, parce qu'il faut qu'on fasse le ménage, voilà, donc, on va essayer de faire en sorte que Ryu reste, malheureusement, ah, on a peut-être une offre ? Non, on n'a pas d'offre, voilà, il faut que je le retrouve, on est obligé de dégraisser, Camara, Cortino, Stratman, déjà sur la liste des transferts, ouais, Ricky Puig, voilà, on va le retirer de la liste des prêts, et tu vas être placé sur, ah non, on ne peut que te mettre là, écoute, tu vas être placé sur la liste des transferts, je pense qu'on lui mettra une option de transfert, c'est important, et voilà, ça a déjà été fait pour Gerson, ils sont sur la liste des transferts, ils n'ont pas respecté les termes de leur contrat, et du coup, on préfère écarter ça de suite, voilà, alors, Ryu a été rappelé, il a été prêté à Lélas Véron, et a été rappelé directement, je ne vois pas vos commentaires, pour l'instant, je ne sais pas si vous parlez, sur le chat, voilà, là, je suis revenu sur le chat, donc si vous voulez parler, vous pouvez, hop, voilà, et donc du coup, on a cette salle à faire, qui nous a poursuivi un peu, recherche d'un gardien, je ne pense pas, Ryu faisait l'affaire, et on va voir comment la saison se déroule, Suarez est arrivé, donc on va voir s'il fait l'affaire, Balotelli était très très bon, en première partie de saison, mais est-ce que ça va suffire ? Attendu, Nunez est arrivé aussi, on va voir ce qu'il vaut, et n'oubliez pas, que Ronaldo est toujours là, d'ailleurs, il va jouer, en tant que titulaire indiscutable, et on va voir qui on va faire jouer, de toute façon, pour ce classico, allez, on commence, pas de, on ne parle pas, pas de conférences de presse, après ce qui s'est passé, pas besoin de parler, ça a été assez communiqué, dans la presse, avec le club, donc, on est là, alors, notre cher Gendouzi, va rester, Kamara aussi, Payet, Suarez, Zander, Ronaldo, Grimaldos, Saliba, Klaus, Ryu, on va partir comme ça, sur une compo, un peu de ce style, chez le hockey, et on va rester comme ça, on va voir, les changements qu'ils ont eu, on sent que le bas du, l'attaque n'a pas changé, par contre, Brozovic, Leymar, Spinalzola, De Vrij, ouais, nouvelle équipe de Paris, plus faible ça, je ne sais pas, et on est au vélodrome, on est au vélodrome, et c'est parti, on va essayer de rendre justice, aux supporters, il va falloir faire attention, parce que là, ça ne va pas pardonner, oui, joli, il va falloir faire attention, désolé, je suis concentré, trop de pertes de balles, c'est très rapide, du côté du PSG, joli, Petite faute, non, ça joue très physique, ça, Riou, joli, joli l'arrêt de Riou, il y a faute, eh oui, joli action dessus, Juárez, passe précipité, c'est pas précipité, Klaus là, Santa Klaus, grave erreur, bon, c'est tendu, occasion ratée de Mbappé, c'est tendu, on sent qu'à la moindre perte de balle, c'est ce qui nous fait défaut en plus, dans ces deux dernières saisons, on sent qu'à la moindre perte de balle, ça peut changer, allez Ronaldo, ouh, joli, la frappe, on peut leur faire mal aussi, on a des talents pour, ouh, Gendouzi, je l'ai vu un peu tomber, je sais pas ce qu'il s'est passé, s'il est tombé tout seul ou pas, dites-moi dans les commentaires, non, joli, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, donne un roumain, allez, on revient, crée pas de trous, Payette, tu joues très haut, c'est bien, j'ai besoin que tu redescendes aussi, ça joue très très vite, ça joue très vite, Santa Klaus, il a fait un arrêt décisif, à tout à l'heure, rayon, ouh, aïe, 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 je joue rapide, aïe, Eh ouais Dommage Joli but de Neymar En plus c'est Inarg Allez les gars rien n'est perdu On s'en est pris un C'est les premiers gros matchs de notre gardien Qui est très jeune donc Ça passe Ça passe Joli l'action Oh Ronaldo Il a failli marquer La rédoption de Ronaldo Il a failli marquer Dommage 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 Hakimi Hakimi on dirait un nom de pâtisserie ça Je vais manger une Hakimi ce soir Ah je ne sais pas ce qu'il est parisien J'aurais bien content qu'il soit à Marseille Ouh Allez Eh ouais à nous Allez il faut sortir de cette zone là Ah putain Payette Ça va trop vite Ça va trop vite Je croyais qu'il y avait 1-1 Ah mais non Oh moi je me croyais qu'il y avait vraiment 1-1 Je ne sais pas d'où j'ai sorti le but qu'on avait marqué Allez 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 Il nous sauve, là ! Il nous sauve, hein ! Allez, Suarez ! Allez, Suarez, tout seul ! Tout seul ! Tout seul ! Qu'est-ce que tu as fait à la tête, bébé ? Ah, tu peux avoir une main, trois, ce que tu veux, un tatouage ! C'est bidon ! Sur ma vie ! Allez, les gars ! Oui, joli ! Oh, joli ! Et c'est notre peut-être futur soulier d'or ! Et j'espère, ballon d'or ! Ender ! Sengiz Ender qui marque le Turc de la tête ! Joli centre de Ronaldo ! On va finir sur la tête d'Ender ! Allez, on revient dans le match ! C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé ! Voilà, faut jouer physique ! Ils sont pas chez eux, ici ! Ils sont pas chez eux, ici ! Il y a eu un... Il y a eu de l'engagement, c'est bien ! Il faut rester comme ça ! Euh... Gardons Suarez, gardons pas Suarez ! Faisons rentrer Balotelli ! Inspirons un peu de crainte chez eux ! Gavi, tu vas rentrer également ! La place de Payette ! T'es qu'encore où tu restes ! Et voilà, on va rester comme ça ! Pour l'instant ! Voilà les choix de notre cher Voltaire ! Voilà ! Oh joli ! Oh là là ! Magnifique ! Balotelli ! Oh le poteau ! Le poteau de Balotelli, j'y crois pas ! Oh les gars, on a failli marquer là ! Là il y a eu une action de malade ! Je sais pas ce qu'il y a eu, cafouillage ou quoi ! Restez haut ! Restez haut les gars ! Ah ! Raté ! Petit excès d'engagement ! Mais c'est pas... C'est ça la magie des classicaux ! Ah ! Attention, on t'avance pas trop ! Ah ! Putain, j'y crois pas ! Erreur défensive là ! Allez ! Faut aller vers l'avant ! Faut sécuriser aussi notre place hein ! Oh ! Allez, ça joue ! Et joli ! Ça revient ! Ça revient les gars ! Ça revient ! Et oui papa ! Le doublé d'Under ! Le doublé d'Under ! Le doublé d'Under, papa ! Le doublé d'Under ! Allez ! Allez, on reprend ! Deux deux ! Rien n'est fini ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Et papa ! je ne savais pas comment crier je ne savais pas comment crier Balotelli la reprise de volet juste après avoir mis un deuxième poteau ou un troisième je ne sais plus Mario Balotelli il est là l'italien il s'en fout complet lui il l'aimait ce n'est pas fini il ne faut pas se reposer voilà faites les courir voilà voilà ils ne savent plus où tirer la jambe qui a failli partir de Balotelli espérons qu'il ne soit pas blessé Messi qui a la balle oui oui ça part Under Under oui magnifique magnifique le triplé d'Under ce soir les gars c'est lui l'homme du match et Mario Mario il a une saveur particulière quand même Under on sait qu'il est très bon là cette saison il réalise des performances exceptionnelles mais mais Mario alors je il est très bien joué la conservation de balle est très bonne c'est très bien on a deux buts d'avance c'est inespéré après ce qu'on vient de vivre il faut faire attention les gars ça va vite but de Dander je crois non je ne sais pas qui je ne sais pas qui c'est je ne sais pas qui c'est il ne faut vraiment pas ne pas se laisser déconcentrer c'est un match très chaud 4 à 3 déjà déjà 7 buts ils vont vouloir aller chercher cette victoire ou cette égalisation non Balotelli pas ça on va se prendre un contre bien repris par la défense par CS Gendouzi qui se retrouve tout seul face au gardien il est tout seul il fait la passe à Ronaldo Cristiano non il n'y a pas hors jeu au départ de l'action il n'y a pas hors jeu oh là là d'un pied il y a hors jeu j'y crois pas bon non c'est un derrera qui rentre donc c'était Brozovic peut-être qui a marqué non même pas c'est pas lui c'est quelqu'un d'autre c'est pas grave on s'en fout de toute manière c'est à la fin du bal qu'on peut voir qui était le vrai musicien je ne sais même pas si ça de l'expression on s'en fout joli under under tout seul la rapidité d'under under tout seul under tout seul under le but under le quadrupellé eh oui Laminot eh oui bien joué magnifique balle d'under magnifique quadrupellé d'under confirme de plus en plus qu'il mérite ce soulier d'or cette saison cette vitesse d'exécution et cette vitesse tout court même je dirais allez on contient Messi on contient oui allez on se détache ça veut pas oui ça passe avec Ronaldo la tête de Balotelli la tête de Balotelli et le but de Ronaldo et il est ici chez lui c'est Ronaldo il est chez lui magnifique l'entrée de Rongier à la place de Genbouzi qui va pouvoir se reposer un peu 5 à 3 les amis 5 à 3 non 6 à 3 pardon bah tu es complètement fou avec ça va être difficile pour Balotelli mais il est de partout Gavi ça en part qu'y a-t-il hors jeu faites voir ah ouais hors jeu hors jeu hors jeu autant pour moi autant pour moi c'est parti Gavi c'est des matchs de Champions League qu'on joue là ouh la vilaine faute le carton jaune sur Balina c'est celui qui a marqué tout à l'heure joli carton jaune Ronaldo qui vient s'engatzer t'engats pas mon fils t'engats pas Hernandez il la tire de très loin mais Ronaldo la reprend il passe il passe il passe 1 contre 1 le centre la tête le kebabier a sorti son manteau Voltaire a sorti son manteau c'est incroyable c'est incroyable il a froid malgré la broche de kebab il a froid le petit Gavi Mbappé la dernière action n'a pas été sifflée ça ne changera rien au résultat 6 à 3 à la maison pour l'OM dans un classico de folie c'est incroyable ce classico était magique l'interview d'après match pourra effacer les derniers événements qui se sont déroulés dans le club effectivement je suis là un excellent résultat avec un under irrésistible hauteur de 4 buts un mot sur sa performance je n'ai rien à dire sur lui ce sont les grands joueurs qui vous font gagner ce qu'a fait under est assez rare c'est vraiment une source d'inspiration mais je tiens aussi à remercier toute l'équipe pour cette fantastique victoire vous êtes invécut dans cette compétition Ligue 1 pensez-vous poursuivre cette belle série on est l'Olympique de Marseille bien sûr qu'on va continuer mais on n'est pas obsédé par ça un jour ou l'autre ça s'arrêtera malheureusement alors je ne veux pas faire de cette série une obsession ce qui est logique bravo pour votre victoire comment évaluez-vous la performance de votre équipe je vais vous dire ça le professionnalisme a payé on a gagné grâce au travail et à la détermination ce qui est vrai on a calmé la tercera ça aussi ça c'est bien vrai et est-ce qu'on ne ferait pas plaisir aux supporters les gars est-ce qu'on peut parler du professionnalisme ça c'est sûr mais on va dire qu'on a calmé la tercera comme je l'ai dit les gars les ont calmés c'est tout ce que j'ai à dire boom drop the mic c'est Marseille bébé bon on a écarté et on a mis à 3 points Paris ouais même un peu plus même c'est pas mal c'est beau une offre pour Steve Mandanda dans la part du standard de Liège je me retrouve un peu des nuits vendre Mandanda en sachant que je n'ai pas d'autres je ne peux pas le vendre malheureusement je ne peux pas le vendre j'aimerais mais bon il a tellement donné au club aller pour service rendu Mandanda mais on va tirer quand même un petit peu tu n'es pas un c'est pas Rennes tu n'es pas un concurrent direct standard de Liège donc je vais t'accorder ça pour service rendu je vais juste proposer un nouveau montant et le faire passer juste à 1 million pour toi parce que on doit quand même se renchérir derrière allez Mandanda c'est fait à la recherche d'un deuxième gardien l'Olympique de Marseille alors faites voir un peu ce qu'il y a sur le marché des transferts est-ce que nos recruteurs nous ont donné une arrivée d'Antoine Griezmann possible 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 mais avec écoutez Suarez l'Ogre Uruguayen m'a beaucoup déçu et je pense qu'il serait content de récupérer quand même leur attaque en fétiche donc je pourrais leur proposer ça avec 20 millions je ne peux pas faire plus soumettre l'offre c'est des malades je ne peux pas mettre les finances du club allo on n'a plus trop de sous ma dernière voilà ça sera ça 24 millions soumettre non je suis con je n'ai pas proposé le joueur avec bon c'est pas grave Griezmann ce sera pour une autre fois c'est plus un rêve qu'autre chose du Zan Vlalovic 112 millions mais bon nous on a besoin j'étais parti pour acheter un un putain de gardien ouais non on n'a pas besoin même fils des pays Heinz qui pourrait être recruté c'est vrai mais bon voilà qui on pourrait en plus on a vendu Simon pas de chance on va regarder du côté de B Bernard je ne sais pas du tout si c'est ça voilà il est là bah on va voir des deux de toute façon je ne peux pas mettre des mini dessins donc alors attendez on va carrément lui demander maintenant hop allez on va l'approcher pour un achat et on va voir s'ils n'en demandent pas trop je ne sais pas si ça va marcher mais écoutez de toute façon on ne peut pas faire par contre on peut échanger un joueur ça c'est pas mal parce qu'on a beaucoup trop de joueurs il faut qu'on dégraisse Rigipuik peut être un échange équitable avec un G soumettre l'offre retirer la clause de revente non moi je ne veux rien du tout paye te payer moi c'est je t'échange un hélier un milieu je regarde un peu les gars qui je pourrais leur finir c'est lui sur S on pourrait faire une faveur à Angers c'est irréaliste mais on va tenter quand même soumettre l'offre c'est de là vraiment ils refusent ils sont vraiment bêtes ah bah oui tu m'étonnes qu'ils ont pris c'est une meilleure offre tu m'étonnes et oui le papa il est là on va négocier son salaire après tout dépend s'il veut être titulaire ça va être compliqué ouais ça peut se gérer par contre tu aurais un contrat de 5 ans mon coco ok bah on coupe la part en 2 4 ans j'ignore ta clause de libération et tu seras payé à hauteur de 45 000 euros et tu auras une prime de signature de 1 million c'est tout ce que je peux te donner allez si tu as une offre acceptable c'est parfait tu es chez nous et tu as 79 tu es un très bon gardien tu es même au delà de ce que je voulais pour un second gardien mais bon tu vas peut-être passer au premier gardien justement donc c'est parti prochain match Nantes les amis lui j'ai pas vu oh non je vais mourir les pourparlers concernant le prêt de Steven l'ont d'avoir été abandonné je vais mourir oh là là un prêt à la Juventus pour Ricky Puig négocier je sais pas si je peux intégrer l'option d'achat ça serait un prix d'un an seulement accepté par contre c'est eux qui paieront le salaire allez nickel on va voir si ça marche Nantes notre prochain adversaire Metz Strasbourg et on aura le Milan en huitième de finale on va jouer ce soir ne vous inquiétez pas allez c'est parti on va commencer le match et on va faire des petits changements voilà Nunes va être titulaire on va faire tourner Trincao va être titulaire aussi au Campos on placera Ronaldo Bernadoni sera titulaire à la place de Ryu voilà Anderson malheureusement on va jouer comme ça de toute façon on commence à avoir un bel effectif peut-être un peu peut-être un peu lourd niveau salarial mais bon allez c'est parti toujours l'erreur vient de Payet joli ah non c'est pas à nous bien sûr que les nez bien sûr que les par contre là c'était pas bien joué ouais c'était très dangereux ça il joue très haut le FC Nantes très très haut il faut pas se rassembler il faut s'étaler sur la ligne défensive il faut rester compact mais pas se laisser dépasser par les événements allez ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné joli joli l'arrêt de Berlin le gardien numéro 1 reste cependant qui a été déclaré officiellement remplaçant de Paul Lopez et qui a fait un très gros match même s'il s'est pris des buts contre le PSG joli merci merci Merci. C'est reparti, c'est relancé. C'est un KO. Hum, un tir, une passe. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Oh là, comment t'allais, t'allais-vous ? Uh, ça a passé ! Petite faute quand même, obstruction. Pas une balle pour l'instant pour Muno. Munez, pardon. Oh, faute. Partant jeune. Avertissement auprès du joueur. Oh ! Quel but de vieille. Le gardien est un peu fautif, là. Il est couché. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là, notre nouveau gardien ? La défense, il est pour quelque chose aussi. Là, il n'est pas du tout dessus, il est surpris. Mais bon, le gardien se couche trop tôt. Et le défenseur n'est pas présent. Très bizarre, ce match. Allez. ... C'est compliqué hein là contre Nantes ? Match un peu stérile, on ne sait pas trop comment attaquer cette équipe de Nantes. Il n'y a quasiment aucun danger pour le gardien. Non, il ne faut pas te jeter le défenseur, il est tout seul ! 2-0 pour le FC Nantes. Voilà, tout s'effondre pour l'Olympique de Marseille. Non, ça ne marche pas ! Jouer collectif, ne marchez pas ! Il faut continuer à trottiner. Les changements se profitent en deuxième période. On ne va pas laisser ça comme ça. L'inexistant Nuno Nunes. Il faut rentrer... Gavi qui va rentrer à la place de Gendouzi. Under à la place de Trincao. Et Ronaldo à la place de Campos. Et on va inverser. Voilà, Nunes qui passe sur le côté gauche. Ronaldo qui passe en tête. On va voir ce que ça fait. 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 Est-ce que ça fait ? Et Nunes ! Aïe Nunes ! Aïe ! Dans le Dax Les joueurs ont tellement donné Durant Durant le Classico J'ai l'impression que c'est l'ombre d'eux-mêmes Allez Gavi Donne de la voix Ah ça passe Ça faisait un bail Allez Saliba Allez Allez Under Under C'est compliqué Pas de faille Ça va et toi ? Bah écoute moi ça va Tranquille 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 On est en vacances Enfin en vacances En demi vacances Et on profite Qui a loupé la belle victoire Et le match incroyable Du PSG Du classico On a gagné Je ne sais plus combien 6-4 6-4 6-3 Mais c'était incroyable Pose-toi Mets-toi bien On essaie de remonter Face à cette équipe de Nantes Jamais on perd Jamais on perd Ça donne qu'on est en huitième de finale Contre le Milan AC Et qu'on a eu quelques soucis Au niveau des contrats De certains joueurs Donc Gerson Et Paul Lopez Ont été écartés Du groupe Le jeune Ryu Du centre de formation Voilà T'as fait une carrière Avec la deuxième équipe De Boursera dans le monde Et Manchester City Ils t'ont recruté C'est bien Le Dortmund C'est bien pour commencer Après Manchester City Tu peux faire Tes plus belles années là-bas C'est compliqué là Le Paris Saint-Germain Va rattraper son retard Face à nous Au niveau du classement Surtout si on perd ce match Mais après On peut pas en vouloir Au joueur Le gardien Il a une lourde responsabilité Il vient juste de revenir On vient de le recruter Bernadoni Oui Joli Under Ça passe Oh J'y crois pas Et c'était l'occasion De remonter là On avait une belle série De victoires Là je pense que ça va être Tendu On peut arracher le nul Enfin une série d'invisibilité Pas de victoire Arracher le nul Ça nous aiderait A garder cette série Ah Fait que tomber Après une bicyclette magnifique Ah ouais Tu m'étonnes Manchester City Ils sont direct venus te voir Ah les salibas Frappe lourde Non Non Tendu 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 Allons Allez Klaus La méchante faute Que t'as faite là Allez Les paillettes Allez Eh oui Allez Nunes Qui est pour l'instant Pas à la hauteur Des espérances qu'on a Allez Il faut avancer Il faut avancer Il faut avancer Il faut avancer Allez Joli Ah Ça veut pas passer Il est parti du Du mauvais côté De Ronaldo Joli Allez C'est parti Il y a un trou Oui C'est pas terminé Il reste Que quelques minutes Ça va être compliqué Ça va être compliqué But de Ronaldo Allez On envoie tout en avant Ça repart Eh oui Eh oui On a égalisé On a égalisé Eh oui Mino Ronaldo le doublé Ronaldo est là Devant les supporters Une ambiance de folie Eh oui papa Eh au moins Tu as assisté A un événement Debutant En l'espace de 3-4 minutes Je pense La série d'invincibilité Continue C'est la magie De Ronaldo On peut peut-être Même gagner le match Oh oui On gagne le match On gagne le match On le fait On l'a fait Le triplé On l'a fait Oh là là Il y a la police Qui a arrêté Supporters Qui sont descendus C'est magnifique C'est magnifique Oh là là Cette passe en profondeur Et Oh là là Même s'il tombe Ronaldo Le triplé Et mouille le maillot C'est magnifique 18 buts En 19 matchs Oh là là Scénario Incroyable En 5 minutes 3 buts Et une remontada Qui restera Dans les annales Le classico Et une remontada Ca sera le nom De la vidéo Et bah écoutez Écoute Mon cher Wada On a réussi A faire Deux matchs Exceptionnels C'est peut-être Un des plus beaux Lives Que j'ai fait Alors Il a refusé De signer Avec le club Écoutez Il a refusé De signer Avec nous Il trouvera ailleurs Son bonheur Je l'espère Il a d'autres Priorités Par rapport A nous Et on va le dire Haut et fort Exactement Les joueurs Sont trop chouchoutés A notre époque Il a été décevant Bernadoni Mais On peut pas Au lieu Remettre Toute la faute Sur lui Je sais Qu'il peut mieux faire D'ailleurs C'est pour ça Que je l'ai gardé En deuxième gardien De base Même s'il est bon Voilà Nous en sommes Capables On est pas obsédés Par ça C'est toujours Le truc de la série Eh ben Nous ne sommes pas Invaincus Sans raison C'est ça Qu'il faut dire 18 matchs Sans défaite Et un 16ème De finale Contre Metz Qui est le prochain match Non non Mais il aura rien du tout Hop Rupture de contrat Avec C'est de Colasignac Hop Voilà Tu l'as vu C'était en direct Offre de transfert Pour Dimitri Payet A Crystal Palace 35 ans Dimitri Payet Il a signé un contrat Avec l'OM On peut très bien Le changer C'est pas ma priorité Absolue Donc Je veux qu'il touche Cette Ligue des Champions Avec nous Il mérite Donc pour moi Je rejette l'offre Il n'y a pas de soucis Tu me fais plaisir Et toi Tu me fais plaisir aussi Ah Offre de transfert Pour Klaus D'Arsenal Rejeté C'est mon pilier Klaus Ma défense là C'est vraiment Mes pieds Grimaldo Tout ça Je ne peux pas Me passer d'oeuf Ok Riqui Puig est prêté A la Juve Pour un précours Jusqu'à la fin de la saison Metz en 16ème de finale De la Coupe de France On va quand même Arrêter Cette partie là Du live Maintenant Je pense Et on fera Le reste Une autre fois Parce que là Il ne faut pas Abuser de moins de choses Je fatigue aussi On va rester Sur ces deux Bonnes notes C'était C'était trop bien On s'est éclaté Voyons le point Des meilleurs buteurs Ah non mais alors Ça c'est la Coupe de De France Donc Enfin la Coupe de De Français La Coupe de France La Coupe Nationale Donc pour l'instant On n'a pas joué encore Oh Il retournait Leipzig Werner Pour 100 millions Ouais nous C'est Grimaldo Qui nous a fait Le plus mal Après On a été dans Deux de bons coups Je pense Ouais vous voyez Et on leur a vendu Le ban de ma jam Eh bah écoutez Lunes Il ne mérite pas Ce prix là Ça sera pas comme ça On va lui donner Une deuxième chance Mais ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va être compliqué Je sais pas quoi vous dire Ça va être compliqué Bon Il va falloir dégraisser Faites voir Ronaldo Très bien Lui Tout va bien Hernandez Pareil Ouais ses performances Le vont pas Mais il est très bon Paolo Lopez Sur le 10 des transferts Mais Une rupture de contrat Inamiable Voilà Camara Regarde avec nous Induzi Pareil Under Très très bon Mme Saliba aussi Même s'il n'est pas content De ses performances Au Campos On va regarder Hop Désolé à toi Under Trop de joueurs libérés Ouais Tu es sur Les idées de transfert De toute façon Une une S Sur les idées près Au cas où Papier On a des bons joueurs Qui sont Dans des gros clubs De la Fuente Qui a Qui explose HLC Et Atal Qui se débrouille bien Aussi À À Manchester Ça fera des belles Plus-values Plus tard Trincao Qui va être Peut-être Ajouté À l'is de près Aussi Faut qu'il augmente Balotidi Qui va rester avec nous Strootman Qui va partir Mandanda Qui va être rajouté À l'is de transfert Par sa volonté Il n'y a pas de temps de jeu Là ça va le faire Ça va le faire les gars Non j'ai pas encore gagné La ligue des champions Guada Excuse-moi J'avais pas vu ton message J'ai pas encore gagné La ligue des champions Ça va On est en 8ème de finale Si tu veux je te montre Je vais te montrer Alors attends Que je trouve C'est Je m'en rappelle plus du tout C'est pas ça Ça doit être là Ouais Dans les barrages de la ligue On s'en fout Trophée des champions Championnat Ouais Conférence ligue Oh pas ligue Ligue des champions Voilà les 8ème de finale Qui sont programmés Tu peux les voir Guada Le 8ème de finale Ça sera OM Milan Ça sera dans un autre live Peut-être le prochain Ou le suivant J'ai pas regardé Encore Jusqu'où c'était Là J'ai pas compté Il y aura Inter Barcelone Juventus Dortmund PSG Chelsea Et de l'autre côté Tu auras Deptick Manchester United Barrière Nomenie Real Madrid Tottenham Atletico Leverkusen Manchester City Dans tous les cas On va se prendre des gros C'est J'ai envie de te dire Obligé Le Milan C'est pas plus mal Passer un palier Par un palier Milan qui a à peu près Un niveau similaire Au nôtre Voir un peu meilleur Que nous J'espère tomber J'espère tomber Contre J'espère tomber Contre rien du tout J'espère tomber Contre des clubs Où je vais monter En grade Voilà Après ça dépend De qui passe C'est toujours pareil Si par exemple Leipzig Il passe Manchester United J'aimerais bien Tomber contre Leipzig Après Ça fera un grade Au dessus De ce qu'on a eu A Milan Après c'est toujours pareil On peut tomber Sur ça Mais on peut tomber Contre un Chelsea Ou contre un Même un Paris J'ai envie de te dire Donc on verra bien Mais prochain match En Ligue des Champions 8ème de finale OM Milan Et on va essayer De la gagner Cette Ligue des Champions Et d'avoir Cette deuxième étoile Sur le maillot Je vous dis Bah du coup A tous Au revoir Au revoir à toi Guada Merci de m'avoir suivi Sur la fin de la vidéo On se retrouve Au prochain live Si tu veux Tu peux regarder La rediffusion Si tu as loupé Le match du début Ou quoi que ce soit C'est pour tout le monde Tout le monde peut regarder La rediffusion Sur ma chaîne Twitch Et vous pouvez aller Consulter mon Instagram Ou L'Instagram de MaxiAttack Où il y a L'actualité Régulièrement De la chaîne Twitch Avec Des petites infos Sur Sur Les histoires Qui Qui se déroulent A travers Mes jeux Tout ça Et tout Donc en l'occurrence FIFA Il y a les infos Transfert Tout ça L'actualité Qu'il y a eu Au sein du club Dans ma carrière FIFA Tu peux aller voir Tu peux aller voir Sur ma chaîne YouTube Toutes les rediffusions Si elles ne sont plus Sur Twitch Il y a tous Les épisodes Toutes les parties Dans l'ordre Dans la rubrique FIFA 22 Tu as Tout Toutes Toutes les parties Tu as les hors-série Aussi Là normalement Il y en a deux Qui vont être publiées Les hors-série De Uncharted Aussi si tu veux voir Et je t'invite Aussi à regarder Les derniers épisodes Parce qu'ils étaient vraiment bien Voilà Bon je vous dis Au revoir à tous Au revoir à Guada Passez une bonne nuit C'était MaxiAttack Et on se retrouve Pour un prochain live Ciao